Ce n'est pas franchement une surprise, mais cette fois, ça y est, c'est officiel. Laurent Wauquiez, bien candidat pour les élections régionales, le président sortant s'est exprimé aujourd'hui lors d'un déplacement à Tarare. Il a évoqué les relocalisations, l'environnement, la santé, mais son thème principal reste bien la sécurité. Préoccupation numéro un des habitants en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur place pour BFM Lyon, Hugo Française. 10, c'est le nombre de fois que Laurent Wauquiez aura prononcé le mot sécurité durant cette officialisation de candidature et donc lancement de campagne. Avec pour thème prioritaire la sécurité, la première des libertés, a-t-il dit, en évoquant la grave crise sécuritaire qui s'est abattue, je cite, sur le pays et sur la région. Et en faisant référence notamment à des faits divers qui ont marqué les esprits, celui de Marin en 2016, celui d'Axel Dorier l'an dernier. A Lyon, la sécurité donc comme cheval de bataille, alors même que ce n'est pas une compétence de la région, mais cela n'empêche rien. Selon Laurent Wauquiez, je vous propose de l'écouter. La question qui nous est simplement posée, c'est est-ce qu'on se défausse ou est-ce que chacun à notre place, nous essayons d'agir ? Si nous considérons que la sécurité est essentielle, alors elle doit aussi être une composante fondamentale de l'action de la région. Pour moi, la gravité de la situation impose la mobilisation intégrale de chaque collectivité locale. C'est un combat que nous ne pouvons réussir et mener qu'ensemble. L'engagement pour nous sera clair. A chaque fois que la région le pourra, elle agira fortement sur la question de la sécurité dans les années à venir. La sécurité donc comme priorité en plus de trois autres axes abordés par le candidat à sa propre réélection. La relocalisation de la production dans la région, le financement de la santé et puis l'engagement pour une meilleure qualité de l'air. Tout ça avec une promesse faite par le président sortant. Il n'y aura pas de hausse d'impôt s'il est réélu. A noter que les impôts dans la région pour les habitants se résument à la taxe sur les véhicules. Comprenez la carte grise. Et l'une des réponses du gouvernement face à ces problèmes liés à la sécurité, les renforts de policiers. Le ministère de l'Intérieur a annoncé 300 effectifs supplémentaires dans la métropole sur trois ans. Les premiers arrivent justement en ce moment, notamment à Rieux-la-Pape et à Vaud-en-Velin. Deux communes qui ont été récemment classées en quartier de reconquête républicaine. Les précisions sur place à Rieux-la-Pape avec Jérémy Pint. Des renforts attendus depuis longtemps par les élus locaux et notamment ici à Rieux-la-Pape par le maire Alexandre Vincendet. Dans le détail, 10 policiers supplémentaires seront donc affectés à la brigade spécialisée de terrain à la BST dans le nouveau quartier de reconquête républicaine. Une brigade qui comportera désormais 16 policiers davantage sur le terrain et dédiée à la lutte contre la délinquance et les trafics de drogue dans les quartiers prioritaires. Ces arrivées, elles interviennent quelques jours seulement après des violences sur policiers. Ici à Rieux-la-Pape, trois policiers municipaux le week-end dernier ont été pris à partie dans le quartier des Alaniers. Des violences condamnées par le maire Alexandre Vincendet qui se réjouit donc de l'arrivée de nouveaux policiers dans sa ville. On l'écoute. On peut toujours demander plus. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que les promesses qui ont été faites par le ministre est tenue. Je connais suffisamment de ministres qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. Pour une fois qu'un ministre de la République vient, est attentif à une situation et respecte sa parole, je ne peux dire que merci par ailleurs. Il y a une autre promesse qui a été respectée, c'est que dans le cadre de la loi sur la sécurité globale qui a été votée par le Parlement, la police municipale de Rieux va également être une police municipale expérimentale. Donc c'est-à-dire qu'on a un dispositif complet qui est en train de se mettre en place. Pour information, la ville de Vaud-en-Velin voit l'arrivée de 25 policiers supplémentaires. En 2021, ce sont 144 policiers nationaux qui seront affectés dans les circonscriptions de sécurité de Lyon et de Givor. Sur 3 ans, 300 policiers renforceront les effectifs actuels. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre a précisé les modalités de réouverture pour le 19 mai. Concernant les terrasses, comme annoncé, pas plus de 6 personnes par table et une jauge de 50% seulement. Alors pour certains établissements à Lyon, cette jauge est un nouveau coup dur. Le patron de la bijouterie, par exemple, a pris sa décision. Il ne rouvrira pas mercredi prochain, sa terrasse est trop petite, ça ne vaut pas le coup. Il y a beaucoup d'incompréhension sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Surtout là, ce qui est tombé hier, les 50% de jauge sur les terrasses. Pour nous, c'est complètement illogique et économiquement, on a calculé ce matin ce que ça allait faire. Avec une approximation par rapport à la météo, plus ce qu'on allait pouvoir peut-être faire. Et là, on se retrouve maintenant dans une situation où on va peut-être devoir annuler certaines tables. Parce que le restaurant, c'est quand même vite rempli. Et en plus, on doit aussi... Là, on va devoir appeler tout à l'heure tout le staff pour leur expliquer que malheureusement, suite à la décision qui a été prise hier, ils vont devoir rester à la maison jusqu'au 9 juin. Après la colère des étudiants de BTS, la CGT Education dénonce, elle, aujourd'hui les conditions de passage du CAP. Tout est prêt pour un cluster selon les syndicats. Hier et aujourd'hui, près de 1200 élèves étaient convoqués pour les oraux de français et d'histoire géo. Le problème, c'est qu'ils ont tous reçu la même heure de convocation. Du coup, au lycée professionnel de Bron, par exemple, 400 élèves se sont retrouvés ensemble ce matin. Les professeurs qui dénoncent des conditions qui ne garantissent pas la sécurité et la protection des élèves, mais aussi des personnels. On aurait pu penser, comme pour les vaccinations, que le rectorat de Lyon anticipe, échelonne les convocations et surtout associe les personnels à travers le CHSCT à la définition de mesures qui sont de nature à protéger les usagers et les personnels. Ça pose la question pour les examens en général, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, pour ce qui concerne les examens, puisqu'on rentre dans un mois d'examen, cette question-là, justement, des jauges et de l'échaunement des candidats n'a pas été du tout anticipée. Dans les hôpitaux, à présent, les personnels des services de réanimation étaient en grève aujourd'hui à Lyon. Ils ont manifesté devant l'hôpital Édouard Hériot la crise sanitaire qui a mis en lumière le manque de moyens et de reconnaissance. C'est à l'appel des syndicats que l'ensemble des services de réanimation a fait grève aujourd'hui. Devant les hôpitaux, les personnels soignants ont manifesté leur colère et ont réclamé en premier lieu une formation adaptée pour la réanimation, un service aux nombreuses spécificités. Ce qui s'est passé pendant cette période de crise sanitaire, c'est que des personnels qui n'étaient pas formés sont arrivés dans les services de réa. Dans l'urgence, évidemment, et donc du coup, la formation qu'ils ont eue, c'était des formations très très sommaires. Et ce qui est impossible aujourd'hui pour les personnels qui travaillent dans ces services-là. À l'hôpital Édouard Hériot, l'attention est à son maximum. Le personnel en première ligne depuis un an et demi est épuisé. Les soignants accusent le coup et réclament une revalorisation salariale à la hauteur de leur travail. Nous, on demande une reconnaissance en fait et surtout une prime de réa parce qu'il y a des réas où on utilise des machines assez particulières comme la note et qu'en fait, on n'apprend pas à utiliser ces machines du jour au lendemain. En ce qui me concerne, mon salaire de base est à 1530 euros. Ça fera bientôt presque 10 ans d'ancienneté. Donc non, le salaire n'est pas du tout à la hauteur, à la hauteur du métier, à la hauteur des conditions de travail, à la hauteur de la charge de travail. Dans l'après-midi, une délégation du personnel a été reçue par l'agence régionale de santé pour exprimer ses revendications. 10 000 vélos en prêt pour les jeunes entre 18 et 24 ans dans les prochains mois. C'est l'objectif de la métropole qui a annoncé aujourd'hui ce nouveau dispositif des vélos qui seront tous reconditionnés. Coût de l'opération, environ 4 millions d'euros. Émilie Flamin. C'est une première en France. La métropole de Lyon a annoncé la mise en place de vélos gratuits dans l'agglomération. C'est la plus grosse flotte de vélos de près et longue durée qu'il y aura en France. Et en plus, on inogue puisque c'est du vélo reconditionné pour récupérer les vélos existants, les rénover, faire du travail avec de l'insertion et les mettre à disposition des jeunes gratuitement pour un an ou plus. D'abord aux étudiants de première année boursiers et au public de l'insertion. Le souhait de la métropole, multiplié par 3 l'utilisation de ce mode doux qui comptait en 2020 plus de 30 millions de déplacements à vélo. C'est plus 15% de trafic tous les ans depuis une dizaine d'années. Et puis en 2020, c'était plus 30%. Et l'annonce des 10 000 vélos qui seront mis à disposition des jeunes sur 4 ans sur la métropole en font partie. C'est ce qui participera effectivement à l'augmentation de la pratique du vélo sur la métropole. Un appel d'offres a été lancé pour mettre en place ce dispositif à la rentrée, avec pour commencer 800 vélos. Et d'ici 4 ans, c'est plus de 10 000 vélos gratuits qui seront mis en place. Et une image de sport pour terminer ce soir. Caroline Garcia s'est qualifiée aujourd'hui pour le deuxième tour du tournoi de Rome. Une semaine après avoir annoncé son changement d'entraîneur, la Lyonnaise a battu l'italienne Cocharetto. 7-6, 6-2. Elle a sauvé 3 balles de 7 dans la première manche. Au prochain tour, Caroline Garcia sera opposée à la russe Kudermétova, tombeuse de la tête de série numéro 14. Élise Mertens.